Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Au sommaire de l'actualité, le bureau de l'Assemblée nationale officiellement installé au Mali. Il comprend un président, 10 vice-présidents, 2 questeurs et 10 secrétaires parlementaires. Quant aux commissions, elles sont au nombre de 11 et seront composées de 12 membres chacune. L'armée nigériane annonce la neutralisation de près de 600 militants de Boko Haram et membres d'autres gangs criminels. Ceci grâce à des opérations menées conjointement par les militaires entre le 6 et le 28 mai. Et puis retour en fin de journal sur la deuxième édition des UBA Africa Conversation. Une rencontre virtuelle qui a permis aux décideurs du continent de réfléchir aux voies et moyens de relever les défis sociaux économiques post-Covid. Mais tout d'abord, l'affaire George Floyd émeut bien au-delà des frontières américaines. Le président de la commission de l'Union africaine a condamné ce vendredi la mort de ce nord-américain asphyxié lors de son arrestation par la police. Une scène insoutenable qui a déclenché une vague d'indignation et de violence aux Etats-Unis. Dans un communiqué, Moussa Fakimahama a demandé aux autorités américaines d'intensifier leurs efforts pour éliminer toute forme de discrimination basée sur la race ou l'origine ethnique. Au Mali, le bureau de l'Assemblée nationale a été installé ce jeudi. Sans surprise, le groupe parlementaire RPM avec ses 51 députés s'est octroyé la part du Lyon et conserve la présidence de l'hémicycle. Avec Moussa Timbine, le poste de premier vice-président, revient quant à lui à Adi Nyongadou. Il sera secondé par Marie-Mathia Diara et Mamadou Diarassouba. On file point tout de suite dans ce reportage de Mokhtar Baré, notre correspondant au Mali. Faire de son second mandat, celui de la jeunesse, c'était la volonté du président Ibrahim Boubacar Keïta lors de son discours d'investiture. A 46 ans, Moussa Timbine se voit propulsé à la tête de l'hémicycle du Mali par une forte majorité. Doctorant en innovation, intelligence économique et développement à l'Institut d'études supérieures de commerce et de communication internationale de Toulon, Moussa Timbine, membre fondateur du Rassemblement pour le Mali parti au pouvoir, est un fidèle du président de la République, lui qui a été au cœur de tous les combats politiques. Ce mandat placé sous le signe de la jeunesse qui m'a propulsé au devant de la scène pour occuper le perchoir n'est que la traduction concrète de la volonté du chef de l'État en action. Originaire de Bandiagara dans la région de Mopti, en proie à des crises communautaires, Moussa Timbine le polyglotte entend user de ses liens avec les différentes communautés pour ramener la paix au centre du Mali. Je parle non seulement de Gond, je parle Peul, je parle Soray, connaissant le milieu, connaissant les différentes localités concernées par cette crise et parlant les langues locales, je pense que c'est un plus. Et je pense que ça fait partie des raisons pour lesquelles, en tout cas ceux qui ont porté leur choix, sûrement modestes personnes, ont tenu compte de ces avantages. Rappelons que Moussa Timbine était le premier vice-président de la législature précédente et président de la jeunesse du Rassemblement pour le Mali. Il a été élu président de l'Assemblée nationale malienne le 11 mai 2020 avec 134 voix recueillie contre 8 pour son challenger, l'ancien premier ministre Moussa Marat. Au Burkina Faso, une dizaine de terroristes ont été tués ce jeudi lors d'une offensive contre une base djihadiste dans l'Ouest. Grâce à une action offensive menée par une unité mixte du détachement de Twenny, composée d'éléments de la gendarmerie nationale et de militaires de l'armée de terre, une opération qui a en outre permis de récupérer des armes et du matériel. Un blessé est à déplorer du côté des forces Borkinabé. Satisfaction également du côté de l'armée nigériane qui s'avoue victorieuse suite à une offensive musclée menée contre la secte Boko Haram et d'autres groupes armés. Elle déclare avoir mis hors d'état de nuire près de 600 djihadistes au cours de diverses opérations. Plus de détails avec Siemlo Victoria Seji. Offensive militaire musclée au Nigeria pour combattre l'insécurité. 599 militants de Boko Haram et membres d'autres gangs criminels semant la terreur dans le pays ont été abattus selon ce qu'a déclaré l'armée nigériane. Les opérations se sont déroulées entre le 6 et le 28 mai 2020. Elles ont couvert la région du nord-est où Boko Haram exerce une emprise forte. Également, le nord-ouest est le centre, terrain de crime de plusieurs gangs. Cela s'ajoute à plusieurs autres personnes tuées dans des bombardements aériens. Les troupes ont également secouru un total de 236 civils, des femmes et des enfants qui avaient été enlevés par les terroristes. L'armée du Nigeria a aussi confirmé avoir abattu des commandants supérieurs de la secte Boko Haram. Ces derniers avaient érigé d'importantes installations logistiques, des camions armés et d'autres structures, lesquelles ont été complètement détruites. Ça peut l'affaiblir, mais bon, comme vous savez, ce sont des groupes, même quand elles perdent les chefs charismatiques ou des vétérans, ça ne nous empêche pas de continuer leur marche, de se réorganiser et de revenir. C'est vrai que c'est un coup dur qui est porté à ce groupe, mais ce sont des groupes qui se passent de toute façon qu'ils ont un combat à la fois idéologique à mener et militaire, donc se réorganiser très rapidement. C'est vrai que c'est une victoire pour le Nigeria, notamment pour le président qui avait prévu, après peut-être son premier mandat, A travers cette offensive, l'armée nigériane compte rétablir la paix dans toutes les régions troublées. La secte Boko Haram et autres groupes armés sont une véritable agongrène pour le pays. Pas moins de 33 000 personnes ont été tuées depuis 2009 rien qu'au Nigeria, d'après des chiffres communiqués par le gouvernement en 2018. Mais le groupe Boko Haram est aussi très actif au Tchad et au Cameroun. Comment maintenir la croissance et promouvoir le développement durable dans un contexte de pandémie mondiale ? Eh bien, la question était au cœur de la deuxième édition des UBA Africa Conversation, organisée en partenariat avec Africa 24, une réunion virtuelle qui a vu la participation de panélistes de haut niveau. Compte rendue avec Siem Law, Victoria Cédie. Croissance, emploi et développement durable, c'est le thème qui a fait l'objet de la deuxième édition des UBA Africa Conversation le 25 mai 2020 pour célébrer la Journée internationale de l'Afrique. Un panneau de haut niveau qui a connu la présence de chefs d'État et de dirigeants internationaux. Sous la modération du président du conseil d'administration du groupe UBA, Tony Elou Melou, les échanges sont allés dans le sens de la capacité de mobilisation dont l'Afrique doit faire preuve au regard de la crise sanitaire. Cette crise ressort d'une accélération très grotesque et aussi de changements dans le secteur privé et aussi en vigueur de la digitalisation pour pouvoir atteindre deux objectifs principaux. Le premier, c'est de créer de nouveaux revenus pour créer énormément d'emplois. Et le second objectif, c'est l'autosuffisance. Au-delà des défis actuels engendrés par la pandémie qui menace des centaines de milliers de vies et de moyens de subsistance, cette conférence débat constitue une étape cruciale en vue de la reprise économique en Afrique. Une reprise qui ne saurait être effective sans la contribution de tous à une émergence du continent à partir de ses propres atouts. La production au niveau de l'Afrique, c'est à 2%. Donc, toute dépendance est sur l'importation et cela n'est pas possible. Que les gouvernements investissent dans le capital humain, dans les ressources humaines, pour la quatrième révolution qui s'annonce. Et c'est vraiment quelque chose d'important ce que nous devons réaliser. Organisé en partenariat avec Africa 24, la deuxième édition des UBA Africa Conversations va dans le sens de l'atténuation des risques auxquels le continent africain est confronté pendant cette pandémie mondiale et sa capacité à en sortir. Selon le Centre de prévention des maladies de l'Union africaine, le continent recensait ce samedi 124 482 cas de Covid-19 et 3696 décès dus à la maladie. Vu d'ensemble, les cas testés positifs ont évolué de près de 31% depuis le 19 mai. Un constat qui force la mise en place de nouvelles stratégies pour freiner la propagation. Siam, le Victoria Sedi. Au sorti d'un point de presse le 26 mai 2020, le Centre africain de contrôle et de prévention des maladies a annoncé le déploiement imminent de 28 épidémiologistes au Cameroun, en République démocratique du Congo, au Burkina Faso et au Mali. Cette initiative s'imbrique dans le plan de réponse intégré que cette institution spécialisée de l'Union africaine met en place pour accompagner les États dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. Comme nous l'avons souvent précisé, nous partons d'une phase préparatoire pour une véritable riposte. Le déploiement de cette équipe d'épidémiologistes est une opération complexe qui prend en compte de nombreux paramètres, notamment diplomatiques. Nous saluons à cet effet l'équipe dirigeante de l'Union africaine qui s'active pour soutenir les États dans leur lutte contre cette maladie. À la date du 26 mai 2020, le Centre africain de contrôle et de prévention des maladies faisait savoir que le continent abrite 115 346 cas de COVID-19, ce qui représente une augmentation de 31% des nouveaux cas signalés depuis le 19 mai. S'agissant des dépistages, l'institution annonce que plus de 2 millions de tests auraient déjà été réalisés, ce qui reste tout de même insuffisant au regard des objectifs en la matière. Une chose est certaine, le dépistage s'améliore. En avril, lorsque nous lancions l'initiative pour l'accélération du dépistage, la situation était inacceptable. Aujourd'hui, un peu plus de 2 millions de tests ont déjà été réalisés. Avant la fin de cette semaine, nous aurions distribué 2,5 millions de tests. Ainsi, dans les semaines à venir, les chiffres seront meilleurs. Alors que le déconfinement se met en place dans de nombreux pays et que l'ouverture des frontières pointe à l'horizon, le Centre africain de contrôle et de prévention des maladies appelle à une action concertée des États pour garantir la sécurité aux populations. Il invite par ailleurs les gouvernements africains à améliorer les investissements dans le domaine de la santé afin de réduire l'impact du COVID-19 sur des économies déjà fragilisées. En Centrafrique, le port de masques est désormais obligatoire dans tous les endroits publics ainsi que dans les transports en commun. Une précaution supplémentaire pour limiter la propagation du coronavirus alors que le pays enregistrait au 26 mai 2020 671 cas confirmés de la maladie. Au moment où la République centrafricaine se trouve à un moment de l'épidémie de COVID-19 qui se caractérise par une augmentation rapide du nombre de cas de contamination locale, le gouvernement a opté pour le port systématique et obligatoire du masque dans tous les lieux publics et les transports en commun. La mesure décrétée ce 27 mai vise à protéger les personnes vulnérables et limiter la transmission du virus au sein de la population. Les gouvernements doivent avoir à l'esprit que la paix c'est le sous-bassement de toute politique en général, mais surtout d'une bonne politique sanitaire. Mettre tous les citoyens sur un territoire, sur un même pied, est un gage d'une bonne administration de la santé publique. Le fait c'est protéger toute la population, mais c'est protéger soi-même aussi. La République centrafricaine, qui est l'un des systèmes de santé les plus vulnérables du continent, a reçu le soutien de plusieurs partenaires étrangers dans la lutte contre le coronavirus. Début mai 2020, l'Union européenne a inauguré un pont aérien humanitaire entre la France et Bangui, la capitale centrafricaine, pour acheminer du matériel médical. La Chine a également livré du matériel de dépistage, tandis que les États-Unis ont octroyé un don de 3 millions de dollars, principalement affecté à des activités de distribution d'eau et d'assainissement. La COVID, c'est comme toute autre maladie, on doit apporter un appui à celui qui est malade. Mais si on reste à distance pour stigmatiser, moralement, ça va affaiblir la personne. Et ce n'est pas la maladie qui va le tuer ou bien l'entraîner dans un état de sévérité, mais c'est beaucoup plus la stigmatisation ou bien la non-assistance de la communauté à ce patient qui a besoin de service des autres. La mesure relative au port du masque obligatoire dans le pays intervient après l'annonce du ministère centrafricain de la Santé du premier décès causé par la pandémie, enregistré ce 23 mai 2020. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Restez sur Africa 24 dans quelques instants, une nouvelle édition de l'actualité. Sous-titrage Société Radio-Canada